Dans le port sicilien de Catane, les migrants posent leurs premiers pieds sur le continent européen. Plus de 95 000 personnes sont arrivées en Italie jusqu'à maintenant cette année. Comme ceux qui sont arrivés avant eux, ces nouveaux arrivants sont rapidement dispatchés dans les centres à travers le pays. Des centres comme celui-ci sont nichés dans les collines autour du centre historique de Syracuse. Cet ancien restaurant a été transformé en centre d'accueil pour 180 demandeurs d'asile. Comme d'autres centres en Italie, celui-ci est en surcapacité. L'Union Européenne a fermé ses portes aux migrants et les voisins de l'Italie surveillent la frontière, exerçant une forte pression sur le système d'accueil italien. Les gens sont censés rester seulement 72 heures, mais la plupart restent plus longtemps. Les journées sont longues. Personne n'y est autorisé à travailler et les migrants ne savent pas s'ils recevront leurs papiers ou une habitation plus permanente. La réalité, c'est que très peu de gens recevront un asile. Ces trois dernières années, je suis restée ici, j'ai travaillé ici et seulement neuf personnes ont reçu l'asile. Je pense que c'est très difficile de l'obtenir et je pense que c'est en raison de la situation et parce qu'il y a trop nombreux. Les migrants arrivent mal, mais cela ne semble pas les décourager pour autant. Les migrants arrivent mal, mais cela ne semble pas.